salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur la icebox pour la nouvelle mise à jour qu'on a eu aujourd'hui qui est sorti donc on est jeudi 30 mars pour les personnes qui veulent savoir elle est sortie aujourd'hui la mise à jour donc je viens de la faire voyez l'interface a changé au niveau de l'accueil c'est vraiment pas mal donc on va fouiller on va regarder bien sûr je préfère vous prévenir quand même si vous êtes sur pc donc windows 10 je vous conseille de faire la mise à jour je crois parce que je crois c'est compatible en plus parce que je suis en train de la faire sur mon pc et je préfère vous prévenir quand même je sais pas si c'est compatible avec la console mais je pense que oui donc fait là quand même on sait jamais je préfère vous tenir en courant après j'ai dit des bêtises mais voilà je préfère vous vous prévenir donc ici au niveau de l'interface a changé ça soit directement communauté ça n'a pas changé guide ça n'a pas changé non plus et marché ça n'a pas changé après le seul truc à changer alors ah oui c'est bon j'ai compris dès que vous en fait vous appuyez sur le bouton de milieu de la manette ça va ouvrir le guide de la console donc voilà on a pas mal de choses on va commencer en fait hop on va ressortir ici alors vous avez vu on a un tableau à gauche et ça a changé en fait il est nouveau donc ici ça n'a pas changé ici maintenant c'est le classement des scores des joueurs donc voilà je peux voir tous mes amis résultats du mois de mars classement de mars plutôt voilà résultat 1 voilà les personnes qui sont premiers deuxième troisième donc moi je suis 8e sur 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 31 personnes donc 8e sur 31 personnes c'est déjà pas mal voilà c'est les classements en fait qu'on a je connais pas trop donc voilà je peux pas vous dire c'est quoi on peut les classements c'est à fouiller il faut regarder ici c'est les groupes ça n'a pas changé il faut voir est ce que maintenant qu'on crée des coups puisque ça va me guéguer ou pas parce que je sais avant qu'on crée des groupes des groupes on avait des soucis ça peut guéguer à chaque fois donc j'espère que maintenant c'est courage et les erreurs ici c'est pouvoir les personnes qui sont connectés ça n'a pas changé j'ai présent ça fait plus gros en fait donc peut-être ici c'est maintenant c'est le guide c'est quand vous appuyez sur le bouton de la manette ça vous met directement dessus je vais faire je vais vous montrer à regarder on quitte j'appuie dessus et ça vous ouvre directement les guides donc on a plein de choses il y a accueil jeu et applications poster pour les personnes qui veulent directement sur le poster ça vous guide directement là-dessus à chaque fois ça va vous faire ça après voilà jeu et applications ça n'a pas changé il y a les paramètres les jeux que vous avez fait et tout il y a pas mal de choses là ici c'est les messages ça n'a pas changé si c'est une notification ça n'a pas changé à diffusion sur banne c'est nouveau ça par compte d'accord il faut peut-être la télécharger après il faut voir ici c'est pas les paramètres ça pas du tout changé moi je trouve ça cool attendez je veux juste appuyer sur c'est quoi c'est encore assez capture qu'on a fait ok ça c'est pas mal maintenant on a un petit bouton en plus pour vous montrer les captures en fait vous souvenez là et en fait vous avez juste à cliquer sur bouton le petit bouton à gauche de je sais pas comment ça s'appelle c'est bouton bac je crois cliquez-tu et en fait directement c'est vous vous ça le menu pour les captures et comme ça vous voyez les captures au niveau de la mise à jour ouais c'est pas mal moi j'adore le niveau des classements ça peut être vraiment cool attendez il y avait un truc partager la comparaison attendez on va du coup je vais comparer là d'accord c'est ça ok mais c'est cool c'est parce que s'il y a un classement chaque mois ça peut être pas mal ça classement de février final j'étais 8e toujours ouais mon ami il doit avoir des trucs parce que c'est nouveau en fait donc ça peut être vraiment pas mal à chaque mois on a un classement c'est pas mal on voit le classement en plein d'écran quoi ça donne d'accord ça ça va ok je l'ai déjà vu ça ok je découvre en même temps j'ai envie de vous dire accueil j'ai eu l'application si vous vous metz directement sur sur ça ça peut changer on va regarder ça d'accord c'est pour acheter en fait d'accord ok ça va aller pas mal une nouvelle mise à jour après il faut voir comme je vous le disais est ce que ça va toujours avoir des soucis qu'on va lancer un groupe avec des amis si on va par exemple parler est-ce que ça va buggé ou pas parce que je me rappelle à chaque fois qu'on met avec la team d'herby on avait des soucis soit que ça faisait des échos soit on avait des soucis ça nous déconnecter du groupe et tout à chaque fois donc j'espère que maintenant ça a pu le faire j'espère que ça va être très bien maintenant la nouvelle mise à jour faut voir donc voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez la nouvelle mise à jour sur isbox one et donnez votre avis et du coup voilà j'espère cette mise à jour vous a plu cette vidéo aussi moi je vous dis à très vite et ciao bye bye bon gamin à tous salut